Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, une rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi, direction l'hippodrome d'Agin, j'avais le choix entre la capelle et Agin, et puis il y a une belle course du côté d'Agin, là en Réunion 4 Ce sera la troisième épreuve du programme, le Grand Prix Faustin-Semeillon Comme vous le voyez, une course pour 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 165 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 82 000 euros Donc voilà, des chevaux d'âge pour la plupart dans cette belle épreuve Ils ne sont que 12 au départ, 2625 mètres à parcourir, un recul de 25 mètres à partir du numéro 8 Alors dans cette course là, je vais vous indiquer un jumelé gagnant placé Il y a deux concurrents qui me plaisent tout particulièrement, à mon avis, c'est les deux chevaux de la course Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le numéro 12, Orchestro Orchestro, c'est un 5 ans face à ses aînés, c'est le plus riche Avant le coup, je pense qu'il est déclassé Vous allez voir, si ses performances veulent bien s'afficher Un petit peu ce qu'il nous a montré C'est vraiment un concurrent de classe Regardez, dernière fois, quatrième sur l'hippodrome de Vincennes face à Aérodame, Hobbs, Winden Il trottait une 12-9 sur 2700 mètres C'est un cheval qui avait été discalifié auparavant à linière Et puis à hier, il faut savoir qu'à hier, il y avait eu des faux départs Ça avait vraiment joué à sa défaveur Il était parti un petit peu fâché au galop, comme ça Donc voilà, maintenant, regardez à Castiones, il a fait deuxième Avec Manuel Criado, qu'il retrouve à l'occasion de cette compétition C'est un concurrent vraiment de classe En finale de l'Open Troc des Régions, il avait terminé deuxième d'Hélios des Arts Combattant Hidalgo des Noé Une 13 sur le parcours de tenue Vraiment, je vous l'ai dit, c'est un 5 ans qui est plus riche que des 10 ans Donc c'est vraiment un signe de qualité Je pense que c'est vraiment un favori en puissance Et pour aller avec lui, j'ai retenu le numéro 8, Gabriela Duhem Alors, Gabriela Duhem, c'est une jument de qualité également Elle reste sur une belle victoire du côté de Toulouse Cette piste d'Agin, j'ai regardé en 4 sorties Elle était discalifiée une fois, mais sinon elle a terminé deuxième, troisième et quatrième Et puis, elle a surtout trotté une, douze, neuf sur ce parcours J'ai regardé au premier poteau, il n'y a aucun cheval qui est capable de trotter sous les 13,5, 14 Vraiment, rien que sur la fois de ce temps, elle a une première chance Elle est en forme, déférée, non mais pas déférée des 4, mais elle n'a pas besoin de l'être Donc voilà, Jérôme Chabat en grande forme Voilà, vous le voyez, une faute de temps en temps Mais c'est vraiment une jument régulière à mon avis 8 et 12, c'est vraiment le couple écaisse avant le coup En tout cas, moi je vous conseille de jouer ces deux chevaux en jumelé Gagnant placé sur le site theturf.fr 1 euro gagnant et 2 euros placés, comme lorsque je vous conseille des jeux unitaires Donc voilà, ce sera donc le conseil du jour pour cette édition de 1 jour à Paris Réunion 4, course 3, 8 et 12 en jumelé gagnant placé Voilà, vous savez tout, un petit point sur ce qui s'est passé hier C'était du côté de Mokanchi, je vous indiquais Far West du RIP C'est dommage, je me méfiais d'un seul concurrent C'était Jason Dragon, c'est le favori, il a gagné Donc voilà, le jumelé gagnant faisait 5,40 Bon malheureusement, Far West du RIP n'est que deuxième, il fait 1,50€ à la place Donc voilà, il a quand même réalisé une belle performance Donc voilà pour ce petit point Si vous voulez ouvrir un compte avec The Turf, sachez qu'on est en partenariat avec l'opérateur EPIC Vous avez jusqu'à 250€ offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte A laquelle nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez profiter de cette oeuvre Moi je vous retrouve dimanche, il y aura une réunion de classe sur l'hypodrome de Vincennes En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada